Bonjour, on a le camping La Grande Vallée à Tranges-sur-Mer. C'est un camping que c'est très bien, c'est seulement à 52 places. Et ici on a une autre place maintenant, vous pouvez voir comme ça. C'est à 700 mètres de la plage. La plage est très grande, très jolie. La grande ville de Tranges-sur-Mer, c'est à 100 kilomètres. Mais il y a aussi une voie pour le vélo, une piste cyclable. C'est très bien fait. On l'a fait déjà deux fois. C'est un très joli endroit. C'est la première fois pour moi de visiter cette région. Ce n'est pas très loin de la Rochelle, ce n'est pas très loin de l'île de Rouen, de l'île d'Oléron et les autres îles près d'ici. C'est à Vande. Bon, alors je continue pour vous montrer un petit peu les emplacements. Donc voilà, ça c'est un emplacement typique. Il y en a qui sont plus dans le sens de la longueur et d'autres dans le sens de la largeur. Il y a aussi du Wi-Fi. Nous, on a utilisé nos réseaux. Ce n'est pas super super le réseau, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on avait besoin de faire. Pour télécharger des vidéos, par exemple, c'était vraiment dur. Mais là, bon, j'en ai laissé une ce matin, ça a pris quelques heures, mais bon, ce n'était pas très grave. Pour celle-là, en l'occurrence, c'était urgent. Mais sinon, il y a du Wi-Fi qui est payant. Alors, on ne l'a pas testé parce que c'est payant. Et du coup, comme ça marchait avec nos réseaux, on n'a pas essayé. Mais il faut savoir qu'il y a aussi du Wi-Fi si c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc voilà, je voulais mentionner parce qu'il faut le savoir. Le camping est compact. C'est bien. Et un des trucs qu'ils ont en plus, que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on est dans notre emplacement, c'est ces petites tentes. Vous voyez, ils ont des petites tentes rondes. Ils en ont trois ou quatre en tout dans le camping. Mais tout le reste, ce sont des emplacements pour le camping-camping, donc pour tentes, camping-car, caravanes, tout ce que vous voulez. Donc, je vais avancer un petit peu vers l'an. Et tout en avançant, je vous montre un peu plus aussi ce qu'il y a d'autres. Donc voilà, c'est sur deux ou trois allées. J'essaie de ne pas trop filmer les gens ou trop les plaques. Et il y a trois ou quatre mobilhommes en plus vers l'entrée. Et sinon, tout le reste, c'est des emplacements de camping, comme je vous le disais. Tout avec électricité, bien sûr. Alors là, quand vous arrivez en voiture, vous arrivez de par là. Et puis, il y a un sens de circulation, évidemment, parce que les allées ne sont pas très grandes. Là, vous avez une petite zone pour les enfants, avec une petite sablière, avec pas mal de choses. Et puis, je vais continuer par là. Donc là, vous avez d'autres emplacements. Alors, juste à côté, vous voyez d'autres caravanes. C'est un autre camping, en fait, qui est beaucoup plus grand, qui commence de l'autre côté de la route. Celui-là, ça doit être un des plus petits de la région. Ici, vous avez aussi des petites tables de ping-pong. Voilà, de quoi s'occuper. On revient vers la zone pour les enfants. Voilà, voilà. Chouette, chouette. Bon, là, c'est des sanitaires. On va y aller tout de suite. Là, vous avez une petite zone sympa pour agrandir un peu le bar, quoi. C'est assez mignon. Et là, vous avez le bar qui est ouvert tout le temps. Et puis, qui fait aussi, ça fait snack. Là, ce soir, ils ont moules frites, par exemple. Et voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Ils font pizza aussi. Donc, il y a un petit peu tout ce qu'il faut quand on arrive pour rester sur place, quoi. Et là, je vais vous amener dans les sanitaires. C'est calme. Là, on est dans l'après-midi. Donc, voilà. Là, vous avez la zone vaisselle. Alors, je veux noter que l'eau est très chaude. C'est vraiment très agréable parce que là, on peut très bien faire la vaisselle. C'est chouette. Et puis, les robinets, c'est des robinets poussoirs, mais qui donnent assez d'eau, mais pas trop et pas assez, quoi. Alors là, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait personne dans les sanitaires. Coucou, c'est moi. Alors, donc là, vous avez une zone qui peut être fermée. Donc, ça garde un petit peu la chaleur quand il fait frais et puis vice-versa, parce que dans ce moment, il fait un petit peu froid. Donc là, c'est ouvert, mais bon, on peut fermer les fenêtres si on veut. Donc là, vous avez des baissées tout le long. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est des lumières automatiques. Donc voilà, ça allume. C'est très propre. Ça, c'est un truc qu'on a trouvé. C'est vraiment très propre ici. Les lumières automatiques sont bien. En plus, elles durent assez longtemps, mais pas trop. Là, vous avez un truc pour changer les enfants. Là, vous avez un lavabo avec du savon pour pouvoir se laver les mains après les WC. Voilà, un petit miroir. Coucou, c'est moi. Et là, vous avez d'autres WC et des lavabos aussi qui fonctionnent de la même manière. Tac, avec la lumière automatique. Et là, c'est moi. Coucou. Donc, classique. Partout, il y a des portes manteaux. Ça, je vous l'ai noté aussi parce que c'est pratique, même dans les WC. Au dernier camping où on était, il n'y avait rien dans les WC. C'était pénible parce que quand on va pour faire pipi, se brosser les dents, on ne sait pas où mettre le sac. Là, on peut attacher le sac. Là, vous avez un urinoir. Tac. Là, vous avez une douche PMR. Et ici, vous avez des douches. Alors, elles sont bien. Elles sont assez grandes, les douches. Enfin, c'est assez classique. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit tapis. Ça, c'est rare, mais c'est pratique. Voilà. Il y a des petites poubelles partout. Ça, c'est aussi un été. Il y a une petite attention aux détails qu'il n'y a pas dans tous les campings. ici. Et là, il y a la zone, donc, bac à linge pour laver à la main. Et ici, vous avez machine à laver, sèche-linge, si vous avez besoin de faire votre lessive aussi. Voilà. Et puis là, ça m'amène donc à la réception. Donc ça, classique. Et puis, vous avez un petit parking là. Et je vais vous montrer aussi la zone de vidange et les poubelles parce que c'est important. Bon, ça, c'est vraiment une très belle zone de vidange. C'est une des mieux qu'on a vues. Il y a le robinet, le tuyau d'eau qui est là tout le temps. Pour les toilettes, c'est très, très bien. Et alors, j'insiste un peu sur les poubelles parce que là, il y a vraiment tout. Il y a énormément de détails pour tout ce qui est tri et tout ça. Et la donne nous l'a dit quand on est arrivés. Et il y a même de quoi faire un compost. Il y a du verre, il y a les déchets ménagers. Il y a tout le recyclage possible et imaginable. Donc, ils font très attention à la tranche sur mer, apparemment. Donc, c'est bon à savoir. Et alors là, voilà, vous arrivez comme ça. Et ça, je voulais noter aussi parce qu'en fait, nous, quand on est arrivés, on a raté l'entrée. Le GPS nous donnait autre chose. Et tout au fond, là-bas, vous avez un portail. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer dessus. Là, il est ouvert. Ça ne se voit pas tellement. Mais ce portail-là ferme entre 23h et 7h30. Et c'est vraiment fermé complètement. Donc, c'est complètement sécurisé. Vous ne pouvez même pas passer en vélo ou à pied. Et donc, du coup, on vous donne cette petite chose qui vous permet d'ouvrir le portail si vous voulez re-rentrer. Alors, pour sortir, il y a un bouton. Mais pour rentrer entre 23h et 7h30, il faut le petit bitiot de bleu qui vous donne en arrivant. Et nous, en échange, elle a gardé ma carte taxi. Et puis comme ça, pour ne pas oublier, pour ne pas que j'oublie de lui rendre le truc. Et pour moi aussi, pour ne pas que j'oublie ma carte taxi, je rendrai ça demain matin. Et il y a aussi une zone pour recharger les voitures électriques. Ça, c'est indiqué aussi très clairement qu'il faut faire ici et pas à votre emplacement. Mais c'est quand même pratique qu'il y ait ça, puisque c'est vrai qu'on ne voit pas très souvent dans des campings, en réalité. Et alors, pendant que je reviens à notre emplacement, pour finir la vidéo, nous avons payé 15 euros avec la carte taxi. Alors, c'est un camping simple. Il y a des petites activités. Il y a le snack et tout ça. Il n'y a pas de piscine. C'est petit. Alors, nous, on aime bien, en général, les petits campings parce qu'en fait, c'est plus sympa. Et puis, c'est vraiment camping, camping. Il y a cette petite ambiance assez sympa. Et puis, en l'occurrence, là, c'est très, très propre et tout ça. Mais donc, c'est 15 euros avec plus la taxe de séjour qui, je crois que c'était 44 centimes. Donc, ce n'est pas cher. Donc, ça, c'est à partir de la fin août. Et ils sont ouverts du 1er avril jusqu'au 30 septembre. Et donc, si vous avez la carte taxi, ça vaut le coup. Les tarifs, bon, il faut regarder en ligne. Je vous mettrai le lien parce qu'évidemment, ça varie. Mais bon, on a trouvé que pour ce prix-là, c'est quand même pas mal. Et alors, donc, comme Annie disait, c'est près de la tranche-sur-mer, c'est près de la plage et tout ça. Les pistes cyclables sont top. Bon, nous, on a trouvé que c'était quand même assez chouette. C'est vrai que c'est pratique pour aller à la tranche-sur-mer. On se sent assez sécurisé parce qu'il n'y a vraiment quasiment aucun endroit où vous êtes sur la route. Et puis, il y a des petites balades à faire. Et puis, comme on l'a dit, c'est très, très près de la plage aussi. Donc, voilà, c'est à noter. C'est assez sympa comme endroit. Alors après, il y a un choix énorme de camping à la tranche-sur-mer. Nous, on a choisi ici parce qu'on aime bien les trucs un peu plus petits. Et puis, bon, ça correspondait au prix avec la carte taxi qu'on voulait payer. Donc, c'est bien. Donc, voilà, c'est à noter. Après, vous avez beaucoup de choix. Donc, vous pouvez regarder sur la carte ou en ligne pour trouver les... Apparemment, il y a 25 campings à la tranche-sur-mer. Donc, vous avez un grand, grand choix. Voilà, voilà. Mais nous, on était à la Grande-Vallée, donc.